Selon les chiffres de la mairie de ville, ils sont un peu plus de 700 000 mototaxis à Douala. Des chiffres qui pour beaucoup sont loin, mais alors très loin de refléter la réalité. Un avenir incertain, mais qui n'empêche pas beaucoup d'autres de tenter le pari. Loin de nos traditionnels invités, nous vous emmenons à la rencontre d'un personnage atypique. Nous vous proposons de découvrir le quotidien d'un mototaximan. Il est 5 heures du matin. Dans la pénombre, on distingue une silhouette, celle d'Oumaru, conducteur de mototaxi. Il n'a pas de domicile dans la ville. Oumaru est un véritable nom. Même si là aussi, c'est loin d'être évident. Moi, je viens ici à 5h36. Vous voyez, je suis là à 5h30. J'ai crié depuis le matin, bon abéri, bon abéri. Il n'y a même pas les clients. On tacle comme ça, on ne sait pas. Souvent, dans la journée, toute la journée, tu travailles. Tu te rends le soir avec 2 000, 3 000, 5 000 ans. Des fois, si tu es à la jâté, tu travailles 4 000 par jour. Ça ne va même pas. Quand on est conducteur de mototaxi comme Oumaru, les désagréments ne sont jamais loin. Après Ndokoti, Oumaru nous conduit dans l'une de ses adresses favorites. Bienvenue chez Daouda, un commerçant de nationalité sénégalaise qui a élu domicile dans la ville. Et lui aussi, quand il voit Oumaru et sa bécane, c'est toujours la même réaction. Des épisodes pas très heureux, il y en a également eu, au petit tournedos de Daouda. Oumaru, lui aussi, se souvient de cet épisode vraiment fâcheux. Voilà le café. Ce n'est que ça, nous, on prend le matin. Tu es jeune, tu prends ton café, tu pars travailler. Dans la journée, quand il n'y a pas de travail, on reste là, on cause pour réfléchir. Mais on veut nous prendre. Et quand on nous prend pour rien, on ne sait pas de quoi on a fait. On ne nous a jamais donné les prêves pourquoi on nous a pris. Mais on nous prend toujours. Partons toujours au café. Dès qu'on boit le café, quand on est rassemblés, on nous ramasse. Et quand on vous prend d'abord, on garde ta carte et tes téléphones. Ce n'est que le matin, on te demande. Celui qui a le 20 000, lève les doigts. Ça veut dire que quand on t'a pris, tu es dans la cellule, tu ne vois personne. Ton téléphone est déjà arraché. Mais le matin, on te demande qui a 20 000. Première chose, celui qui a 20 000, il lève les doigts. Ou on lui donne le téléphone, il l'appelle. On envoie 20 000. Il sort. Et voilà notre seul souci. On nous prend pour quoi donc ? Les 20 000, ça partait où ? On a fait quoi ? Vous voyez, il y a une chose qu'on ne comprend pas au Cameroun. Quand vous parlez des élites de ces pays pour le bensikiner, tous les élites de ces pays, tous les membres du gouvernement de ces pays ne considèrent pas le bensikiner comme des êtres vivants. On nous prend toujours comme des tracataires sentimentaux. Comme un enfant, tu le tapes, après tu lui donnes le biscuit ou le bonbon, il vient envers toi. Au moment des élections, ils sont là derrière nous. Oh, le bensikiner ! Moi, je suis avec le bensikiner. Si quelque chose vous arrivez, je suis là. Il vient à la station. C'est lui qui a l'élékan. Viens, on vous met le carburant plein. Pourtant, on t'a acheté ta voix. On te donne 7 000 carburants pleins de la moto, des t-shirts. Sardines, peines. On te nourrit pour une semaine. Après l'élection, il achète la voiture. Le vitre est fumé. Il change l'appartement d'abord. Il met les deux vigiles dehors avec les chiens allemands. Même si tu as le problème, le numéro qu'on t'a donné au moment des élections. Après l'élection, le numéro ne passe jamais. Chez Daouda, c'est une véritable adresse. Tout le monde s'y retrouve. Et tout le monde ici sait qui est qui. Je fais la connaissance d'Omao depuis des années. On se prend en route. Les montagnes ne se rencontrent pas, mais les hommes se rencontrent. C'est au champ de bataille, dans la moto, que je fais la connaissance de M. Omao. Omao, je l'appelle, tu joues un fou. Quand tu vois sa photo, c'est quelqu'un qui n'a pas la maison. Mais il a construit la maison à Daouda au travers de la moto. Donc tu vois que Omao, un fou qui est sage, il n'a même pas besoin de construire une maison à Daouda parce qu'il sait qu'il n'est pas de Daouda. Donc M. Omao, c'est vraiment quelqu'un à respecter aussi. Bon, il est temps de reprendre la route. Omao, c'est qu'il peut toujours compter sur sa fidèle moto hors du commun. Un peu comme lui d'ailleurs. eil à Dabatté. Ya! Ya! Ya ! Ya ! ий court ! 1,1 !